C'est en octobre 1971 qu'une poignée de naturalistes passionnés a créé le centre ornithologique d'Auvergne. Il faut savoir qu'à cette époque, pourtant pas si lointaine, un grand nombre d'animaux sauvages étaient exterminés sans aucune entrave. Il a fallu l'arrêté de 1972 et la fameuse loi de 1976 pour que soit enfin dressée une liste d'espèces intégralement protégées, parmi lesquelles entre autres les rapaces, le héron cendré, les petits passereaux, la loutre et la jeunette. Vingt ans plus tard, en 1991, le centre ornithologique d'Auvergne, qui comptait 250 adhérents, devient la LPO Auvergne, puis en 2019, rejoint la LPO Auvergne-Rhône-Alpes suite à la fusion des régions. Désormais, forte de ses 1800 adhérents et de son équipe de jeunes salariés, le comité territorial Auvergne peut se retourner avec fierté sur les 50 années passées. Certes, beaucoup reste à faire pour la protection de la nature, mais plusieurs décennies d'engagement ont porté leurs fruits et semé les graines de l'avenir, à commencer par la sensibilisation des plus jeunes. Cette nouvelle génération est encore réceptive à l'indispensable émerveillement, gage de curiosité et de bien-être pour toute une vie. C'est ainsi que chaque année, des milliers d'enfants des écoles découvrent les petites merveilles proches de chez eux. 25 000 d'entre eux ont également eu l'occasion de fréquenter le poste d'observation des migrations installées sur le plateau de la Serre, au sud de Clermont-Ferrand. De 1986 à 2004, ce lieu mythique a permis une rencontre des plus fructueuses entre les ornithologues et plus de 100 000 personnes. Parallèlement, la dizaine de groupes locaux que comptent les quatre départements Auvergnat organisent gratuitement des sorties de terrain, des formations au champ d'oiseaux, des ateliers de fabrication et poses de nichoirs, et de multiples autres activités ouvertes à tous. Le comité naturaliste mène des enquêtes à haute valeur scientifique sur la répartition et l'évolution des populations animales, en étroite collaboration avec les associations AMI, car les centres d'intérêt de la LPO ne se cantonnent pas aux seuls oiseaux, mais à diverses classes animales et au milieu dans lesquels elles vivent. Grâce au progrès de la technologie, l'application Faune Auvergne permet en un clic géolocalisé d'entrer toutes les observations de la faune régionale. À ce jour, le site compte plus de 6,5 millions de données, dont 5,7 millions d'oiseaux. Le rythme des entrées augmente chaque année, près de 740 000 en 2021. Outre le plaisir que procurent ces enquêtes et permettant une connaissance intime du territoire, elles sont un atout indispensable pour le suivi des espèces et les mesures à prendre pour leur protection. Deux exemples concrets illustrent parfaitement ce phénomène, le Milan royal et le Buzard cendré. Le Milan royal est un rapace menacé, mais encore bien représenté en Auvergne, ce qui confère à la LPO régionale une responsabilité particulière. Depuis plusieurs années, un vaste programme de marquage au moyen de bagues, de marques à l'air et de balises a permis un recensement et un suivi des populations. Ce travail de longue haleine a pour but de mieux connaître les besoins de l'espèce et de prendre les mesures qui s'imposent pour la sauvegarde. Le Buzard cendré, lui aussi très vulnérable, niche à terre au milieu des champs de blé et des prairies. Or, il arrive fréquemment que les fauches et les moissons interviennent avant l'envol des jeunes, détruisant irrémédiablement la nichée. Pour pallier cet inconvénient, bénévoles et salariés de la LPO repèrent les nids de Buzard. Après quoi, en accord avec les agriculteurs, un espace est délimité autour des nids, dans lesquels une partie de la récolte sera différée jusqu'à ce que les jeunes Buzard soient partis. Une fois de plus, les nouvelles technologies sont mises à contribution, à l'aide de drones pour suivre et protéger les nids. Grâce à cette action, ce sont près de mille Buzard qui ont été sauvés, sans quoi, les chercheurs l'ont démontré, l'espèce aurait irrémédiablement suivi le chemin de l'extinction dans notre région. La consultation du Grand-Duc, le bulletin de la LPO Auvergne et des divers atlas locaux et régionaux publiés depuis 50 ans, montre des évolutions très contrastées. L'outarde canne-petière et le râle-déjeuner ont disparu. La pigrillage grise, l'effraie des clochers, le putois et la majorité des chauves-souris sont en régression. Toutefois, les effectifs d'autres espèces ont notamment augmenté. Le faucon pèlerin, le hibou Grand-Duc et la loutre au bord de l'extinction en 1971 ont recolonisé nombre de territoires. La cigogne blanche s'est installée en Auvergne. Le guépier, apparu dans les années 80, s'étend vers le nord. La grue cendrée, un migrateur jadis de passage dans notre région, y séjourne désormais par milliers durant l'hiver. Cependant, ne perdons pas de vue que la survie d'un animal sauvage dépend avant tout du milieu dans lequel il vit. C'est pourquoi la LPO gère et participe à la préservation d'un grand nombre d'espaces, des sites natura 2000, des espaces naturels sensibles départementaux, la réserve naturelle régionale des grottes à chauves-souris de Volvic ou encore la réserve naturelle nationale la plus emblématique, celle du Val d'Allier, qui s'étend sur 21 km au sud de Moulins. Pourquoi aimer l'Allier ? Je dois dire qu'à mon premier contact, j'en suis tombé amoureux. Parce que je fais continuellement des découvertes. La joie de la découverte, elle est énorme. Je ne sais pas si tout le monde le ressent. Mais enfin, parmi les gens qui me suivent, je vois chez ces gens-là une grande joie de découvrir des choses qui sont à leur porte et qu'ils ne soupçonnaient pas. Cet espace naturel d'exception est rythmé par les mouvements de la rivière Allier qui créent et recréent constamment une mosaïque de milieux devenus très rares en France. Cours d'eau, méandres, bras morts, plages de sable et de galets, îles, falaises sablonneuses, forêts de rives et prairies. Plus de 250 espèces d'oiseaux y ont été observées, dont 107 nicheuses. La dernière bonne surprise a été la nidification du balbusard pêcheur. Dans d'autres lieux, comme l'espace naturel sensible de l'écopole du Val d'Allier, il s'agissait de réhabiliter un espace considérablement dénaturé par des décennies d'extraction de granulats. Il a fallu, sur les conseils de la LPO, et en accord avec le Carrier, le département et les communes, recréer entièrement un nouvel espace. Berges en pente douce, aux fonds, vasières, falaises de sable, îles et boisements offrent désormais une riche gamme de milieux dans lesquels insectes, amphibiens, poissons et oiseaux se sont rapidement installés pour le plus grand bonheur du public, qui circule deux chemins en observatoire pour découvrir la faune sans la déranger. Ces exemples montrent à quel point la LPO seule ne pourrait rien sans une étroite collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels ou privés. Partenariat d'autant plus utile que la bataille pour la protection de la nature est une opération longue et difficile. Malgré des progrès considérables, nombre de menaces subsistent. La population des oiseaux communs de la campagne connaît une baisse de 30% en moyenne à cause des pratiques induites par le modèle agroalimentaire et les contraintes économiques imposées aux agriculteurs. La destruction du bocage et des se poursuit, y compris en pleine période de nidification. Plusieurs espèces protégées finissent encore sous les plombs de personnes peu scrupuleuses. Toutes ces agressions, et bien d'autres, mettent en péril le patrimoine naturel déjà fragilisé alors qu'il est de plus en plus nécessaire à la qualité de vie de nos sociétés. 50 ans de sensibilisation, de conseil et de lutte ont toutefois montré à quel point l'engagement bénévole permet de garder espoir en l'avenir. Chacun d'entre nous peut apporter sa pierre à l'édifice, parfois par des actions toutes simples, mais dont la multiplication finit par avoir un réel impact. La LPO a besoin de vous, citoyens, partenaires publics et privés, paysans, élèves, étudiants, pour construire un monde où les femmes, les hommes et l'ensemble du vivant cohabitent en harmonie. Un bel exemple est celui des 1250 refuges LPO en Auvergne. Un refuge LPO peut concerner tout le monde, depuis un simple balcon en ville, jusqu'au terrain d'une collectivité ou d'une entreprise, en passant par les jardins des particuliers. Moyennant quelques engagements volontaires faciles à respecter, un refuge a le double mérite de protéger la faune en accueillant une plus grande biodiversité chez soi et de passer de bons moments en observant facilement le comportement des petites bêtes proches de chez nous. Enfin, pour terminer ce trop rapide bilan d'un demi-siècle de vie de notre association, il faut évoquer l'incroyable dévouement dont ont fait preuve toutes celles et ceux qui se sont investis dans le Centre de sauvegarde pour oiseaux sauvages en détresse, basé à Clermont-Ferrand. Chaque année, ce sont près de 2700 oiseaux appartenant à 90 espèces différentes qui entrent au centre. Cette activité en grande partie bénévole constitue à l'heure actuelle la seule réponse à la souffrance d'oiseaux sauvages sur les 4 départements auvergnats, ce qui confère à ces missions un statut d'utilité publique. Sans la LPO, personne ne serait en mesure de prendre soin de ces innocentes victimes de nos activités. Après avoir été recueillis et soignés, 60% des oiseaux sont relâchés. Cet engagement et l'expertise qu'ils requièrent donnent la plus belle image que puisse offrir une association, celle du lâcher de ces oiseaux qui retrouvent la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada